bonjour à tous et bienvenue en ce samedi 7 septembre 2019 pour le magique hebdo aujourd'hui nous fêtons les reines et comme toujours cette émission vous est présentée par olivier bonjour à tous très heureux de vous retrouver dans le magique hebdo comment va tout choupette très bien toi olivier et bien super parce que si tu vas bien moi je vais super bien si tu vas super bien je vais encore super méga bien enfin en fait on va super bien quoi bah oui je vais super bien mais ça tu sais pas ce que c'est choupette non c'est l'effet magique hebdo exactement choupette bien alors évidemment donc c'est la reprise des cours j'espère évidemment que vous vous tenez le coup etc et puis de toute façon nous nous sommes là chaque samedi à 10 heures sur youtube pour vous donner la pêche ouais alors aujourd'hui qu'allons nous voir choupette aujourd'hui on va aller voir karine karine tiens donc karine effectivement ah oui ça me ça faisait un petit moment quand même c'était oui le premier juin qu'on était allé la voir la dernière fois avec suivez le chef dos ados tu te souviens tout à fait et là aujourd'hui ce sera avec quoi choupette comme tour les cartes esp les cartes sp ah oui un tour de dominique duvivier ah ouais c'est un truc de dingue on se regarde ça tout de suite en images allons-y c'est parti bien alors aujourd'hui évidemment on se retrouve avec karine comment vas-tu karine très bien super génial en pleine forme il me semble que le tour précédent évidemment tu avais plus d'ailleurs tu m'as appelé là il ya quelques jours et tu m'as dit ouais faut absolument que tu me fasses un tour de mentalisme ah tu me l'as dit tu te souviens ouais et moi je te dis bah écoute à ce mois reviens donc dans le magique hebdo et je vais te faire donc un tour de mentalisme donc aujourd'hui c'est le tour de mentalisme avec karine voilà c'est voilà c'est c'est un grand jour et comment dire et donc il fallait absolument évidemment être là et vous êtes là donc vous êtes au bon endroit c'est bien c'est cool voilà tout le monde est réuni donc pour l'expérience de mentalisme de karine voilà alors donc pour l'expérience de mentalisme que je t'ai prévu j'ai besoin de quoi j'ai besoin de alors je crois que je dois voir ici en principe un jeu car un peu particulier je vais te le présenter dans un instant ici donc j'ai un stylo qu'est ce que j'ai d'autre non c'est peut-être pas ici c'est dans mon autre poche peut-être un ouais je crois que j'ai ça ici ouais tac un bloc note voilà bien donc là je crois qu'on a tout le matériel pour l'expérience qui va suivre donc évidemment le stylo c'est pour noter dans le bloc note donc jusque là rien de compliqué mais ici j'ai un jeu de cartes un peu particulier qu'un jeu esp tu vois ce que c'est un jeu esp ou pas du tout d'ailleurs on peut dire esp en fait c'est anglais tu as vu mon anglais il est ça fait mal aux oreilles je veux mieux que je parle français c'est ça c'est je parle un peu anglais comme une vache espagnole c'est ça c'est gentil je peux commencer à le prendre au plus qu'il doit ok je sais pas comment je dois le prendre mais ok parfait bon c'est en fait esp ça veut dire x3 chan chori perche pion merci ou décidément vraiment pas que je parle anglais enfin fallait quand même que je vous explique un peu la signification aussi des lettres et des symboles et du jeu que je vais vous montrer alors ici effectivement on a comme quelques cartes ici évidemment up tac on enlevé ici la dernière évidemment il n'y a rien dans l'étui d'accord on peut évidemment voir il n'y a plus rien nous il n'y a personne dedans c'est vide on va le poser ici d'ailleurs bien alors en fait ce jeu à une particularité c'est qu'en fait il n'est pas tout à fait classique en fait il est composé de symboles on a des symboles évidemment différents on attaque et nous manquait je pense le balleron qui est juste là voilà donc on a ici cinq symboles évidemment reproduit cinq fois puisqu'en fait c'est un jeu de 25 cartes voilà qu'on a tous les symboles cinq fois 5 x 5 25 jusque là c'est simple à suivre bien ok donc maintenant ce qu'on peut faire c'est ranger tous ces symboles et en fait ces symboles ont été inventés finalement pour tester un peu des expériences extrasensorielles ça veut dire que par exemple si on prend une carte comme ça c'est pas si évident de savoir le symbole c'est vrai enfin si on mélangeait etc c'est pas évident et en fait l'idée c'était donc a priori on a une chance sur cinq donc 20% de chance et l'idée c'était de démontrer que banon l'esprit des capacités extrasensorielles et on peut avoir bon à tous les coups quoi donc il ya un laboratoire qui a ouvert pour mener des expériences de ce type est en fait on s'est aperçu que les résultats se rapprochait de ceux du hasard donc en fait le laboratoire bas a fermé quoi c'est malo je suis indéçu un niveau c'est l'histoire comme c'est comme ça mais bon un peu d'optimisme aujourd'hui avec karine on va tenter peut-être de réouvrir ce labo ça tente ça les tente qu'on tente cette expérience cool alors à ce moment là donc on va bah écoute tu as mélangé la mélanger comme ça au moins les en même temps tu peux voir évidemment que du il ya que cinq symboles et cinq fois quand tu n'es pas obligé de compter tu vois à peu près les symboles voilà on n'a pas de ce que là tout va bien les cartes le espi ok c'est bon super formidable alors ce qu'on va faire maintenant c'est que on va donc noter le déroulement des opérations en fait je vais sortir un symbole par exemple je sortir je vais sortir celui là tac ce que tu as une idée ici du symbole étoile à tu penses que j'ai sorti une étoile j'ai noté ici étoile ok j'ai pas si c'est un beau dessin je pas si vous voyez je suis pas un bon dessinateur mais bon je vais noter étoile à côté parce que tout toi qui voit un vaut peut-être mieux que je note à côté parce que l'étoile est pas extraordinaire je prends l'anglais et les étoiles je te remercie merci de m'encourager à la magie par contre c'est très bien au moins il y aura au moins ça de positif et là on va faire du mentalisme qui aura ces deux choses là au moins de positif comme en même temps on est là pour ça 1 donc c'est ce qui compte bien donc ici on a mis la première ici je ressortir maintenant une deuxième a par contre évidemment enfin je te le dis évidemment je peux mettre deux trois fois quatre fois le même symbole c'est pas parce qu'un symbole est passé une fois qu'il peut plus repasser bon après il peut pas repasser plus que cinq de toute façon puisque tout simplement maintien celui-là tiens c'est là tu sais pas si tu as le deviné c'est là une vague vague tu as une vague idée pour les vagues c'est ça exactement une vague idée pour les vagues alors deux on va faire des vagues et on va écrire vague à côté comme ça il n'y a pas d'ambiguïté parce que ouais moi le dessin ça fait comme l'anglais vous avez compris bien ok parfait bah écoute on va en faire une autre t'aimes t'aimes bien ce petit jeu comme ça ça après ça c'est l'expérience extra sensorielle un tac celui ci ce que tu as une idée et en même temps je sais même plus ce que j'ai mis peu importe comme ça je sais même plus au fait j'ai posé comme ça un rond à tu vois une forme un peu en même temps il ya qu'un rond qui ressemble à un rond pourquoi je des fois des réflexions un peu bien parfait bah écoute là moi je te vois jouer depuis tout à l'heure en fait ça a l'air fort sympathique comme joueur j'aimerais bien jouer aussi ainsi tu me l'autorise vous l'autoriser on a le droit de jouer dans le roi de jouer ensemble c'est cool à ce moment à ce que tu vas faire d'écoutes tu vas mélanger mélange bien tu vois bien qu'évidemment il reste un peu chaque symbole forcément c'est logique bien à ce moment là bas tu as fait trois fois je propose que je fasse 3 faire trop aussi 3 yes je vais étaler comme ça à ce moment est ce que tu vas faire comme ça c'est que tu vas me donner le nom d'un symbole comme ça et moi je les tac vas-y d'accord alors on va commencer non je suis pas en train de m'endormir je me concentre d'accord une consente non mais je vous entendre aussi à jeu c'est pas facile en fait je crois que je préférais quand c'était moi qui ouais non mais vraiment on est d'accord c'est pas simple comme moi je suis d'accord peut-être celle ci je suis pas sûr de toute façon on vérifiera après je suis pas convaincu pas sûr de moi pour le coup bon on va faire un autre symbole celui que tu veux parce que là le rond j'ai une petite hésitation quand même un carré assez en angle droit c'est peut-être plus simple à trouver je peut-être c'est peut-être plus simple j'ai écrit carré du coup je fais le symbole du carrière je sais pas si vous voyez bien on est d'accord que tout est bien noté il n'y a pas de façon tu contrôles là on est d'accord tu attestes bien au carré sans peut-être par là là je sens mieux carré parce qu'avec les angles droit c'est déjà plus simple à trouver c'est un autre symbole puisqu'il nous reste un de façon mais une étoile à une étoile je trouve une étoile à ce moment là on a noté l'étoile je suis toujours pas amélioré pour faire des étoiles on dirait des sapins de noël mais une fois une fois c'est ce qu'on m'avait dit dans une prestation dans un restaurant ça ressemble à des sapins de noël bon ok bon pour ça que j'ai créé toi la côté donc là tu où je trouve une étoile on va regarder tout à l'heure un faux son tac bon je crois que là c'est pas mal déjà de façon évidemment pour on pourrait refaire ce qu'évidemment il nous reste tout un tas de symboles on est d'accord on est d'accord jusque là je pense que on pourrait refaire parfait d'ailleurs tu comptes non on continue pas on pourra continuer on voit bien que ouais mais en même temps toi tu préférais être à quelle place toi tu préférais moi je m'en fiche les deux côtés tu en fiches ouais sur moi je sais que je préférais en fait te montrer qui va sortir les cartes et que tu devines parce que vraiment c'est pas simple quoi comme expérience d'accord habitué je le fais faire au spectateur c'est rare que je le fais moi mais c'est vrai que je préfère faire au spectateur que le faire moi voilà bon c'est peut-être quand même qu'on vérifie oui on va vérifier alors déjà évidemment ce qu'on va faire c'est qu'on récupère les cartes et on va inverser les six cartes on a fait six ans c'est ça à vous quand même que ce serait quand même assez fou quoi je pense que c'est qu'on peut aller jouer à l'auto après je sais que ce serait quand même assez dingue quoi alors du coup ce que tu vas faire c'est que tu vas lire en fait dans l'ordre les symboles et on va vérifier vous avez peut-être noté aussi donc vous pouvez suivre évidemment donc étoiles toi yes l'étoile c'est cool moi je sais ce que vous dites une chance sur cinq mois enfin bon on va continuer l'étoile d'ailleurs on va disposer plutôt que ça vas-y vague vague ah oui tu avais une vague idée pour les vagues je crois c'est ça exactement c'est une bonne idée alors vague continue le rond le rond c'est pas bon ah bah si si le rond bien sûr mais si si on dit un rond un deuxième rond un deuxième rond c'était moi le rond c'est ça et pourtant j'étais pas sûr mais là là je suis content là là j'étais pourtant pas sûr à l'âge ensuite c'était le carré 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 ainsi l'étoile l'étoile ah bah yes ah bah je trouve que ça sort plutôt pas mal ah bah génial super oh en fait j'ai une bonne nouvelle parce que je crois qu'on va pouvoir ouvrir le labo tu veux qu'on ouvre le labo ensemble c'est cool ah tu veux examiner ou c'est pas comme tu veux non c'est bon bah de toute façon on a terminé l'expérience là je suis plutôt content ça t'a plu cette expérience maintenant je peux aller jouer à l'auto bah écoute si tu veux si tu veux c'est bien bah écoute je vais quand même te laisser évidemment ceci en souvenir voilà comme ça tu veux voilà j'espère que l'expérience de mentaliste que tu m'as demandé au téléphone j'espère que là du coup tu es ravi ah bah oui super génial bah écoute on va évidemment ranger tout ça bam voilà voilà on va ranger tout le matériel et du coup je pense qu'en fait ça doit être l'heure certainement qu'on se retrouve avec choupette sur le plateau pour terminer l'émission dans la bonne humeur enfin comme d'habitude quoi ah vous voulez ouais super bah à ce moment là on se retrouve là tout de suite là maintenant sur le plateau à tout de suite hey je sens que ça lui a plu ce tour à cargne qui s'en vend choupette elle a adoré elle a adoré mais quand on y pense il y a quand même très peu de chance pour réussir comme ça avoir tout bon bien sûr c'est vrai c'est le truc de dingue quand on y pense parce que un c'est une chance sur cinq ça ça va choupette quand même par contre après bon deux ça fait 5 x 5 oui ça devient compliqué ça fait en histoire ça fait 5 x 5 x 5 x 5 5 x 5 enfin 5 5 5 5 5 5 5 fin après c'est la puissance ça devient trop 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 compliqué ouais vous aussi vous avez pas trop les maths pourtant moi j'adore les maths je pourrais mais ils n'aiment pas trop là non si ils préfèrent la magie je crois c'est mieux la magie bien très bien encore merci évidemment dominique pour cette trouvaille on peut retrouve évidemment Dominique Duvivier et toute sa troupe notamment au double fond, un endroit merveilleux à Paris un endroit merveilleux où on est déjà allé d'ailleurs Choupette, tu te souviens, c'était incroyable c'était magique bien, alors évidemment donc jeudi ce sera l'anniversaire de Jennifer, bon anniversaire Jennifer en avance si tu regardes évidemment cette émission mais ce sera aussi un autre anniversaire Choupette celui de ta mamie, exactement qui réalise l'émission, alors je pense qu'elle regarde évidemment cette émission comme vous qui nous regardez, donc bon anniversaire évidemment donc en avance, quant à nous Choupette, on se retrouve samedi prochain par contre évidemment si vous ne souhaitez ne pas manquer cette émission, il suffit simplement de s'abonner il y a un petit bouton et puis aussi une petite cloche, on a tendance à oublier la cloche on clique dessus et puis finalement on est notifié en temps réel des nouvelles émissions, que ce soit sur votre téléphone votre tablette, votre ordinateur, votre Mac, votre Minitel, non ça marche pas, Gameboy non après ça fonctionne pas, on est d'accord Choupette tu te calmes Olivier comment ça on se calme ? tu te calmes Olivier je me calme, je me calme, très bien tu pars trop loin, on croirait entendre Eric Antoine tu te calmes, c'est vrai ? un autre très grand magicien évidemment vous pouvez retrouver j'imagine régulièrement en spectacle bien je crois qu'on a fait le tour Choupette ? on a fait le tour, super formidable, on se retrouve quand ? et bien on se retrouve samedi, Deezer Youtube, même chaîne, même endroit à samedi Olivier, super à samedi et l'aventure continue sur www.magie.olivierflop.fr rubrique émission slash le magic hebdo à samedi à samedi ah bah je trouve que ça sort plutôt pas mal ah bah génial, super en fait j'ai une bonne nouvelle parce que je crois qu'on va pouvoir ouvrir le labo tu veux qu'on ouvre le labo ensemble ? c'est cool ? ah tiens tiens